salam alaikum bonjour aujourd'hui on va commencer cette année par les complexes donc donc soit ZZ' appartiennent à C pour l'exercice 1 soit ZZ' appartiennent à C du module A c'est à A c'est si vous voulez avec ZZ' différent de moins cette condition est venue pour que l'on puisse parler du seul il s'agit de montrer que ce nombre complexe là appartient à A c'est à dire est réel et là je commence par un rappel important rappel quel que soit un nombre Z appartient à C Z appartient à R ça équivaut à Z bar égale Z c'est aussi la partie imaginaire de Z égale à Z et Z appartient à R imaginaire pur c'est à dire la forme qui est alpha ou bien la partie réelle égale à 0 équivaut donc un Z bar il y en a un moins Z c'est du Z qui va nous faire obtenir Z bar égale moins 7 le module de Z qu'on connait si bien c'est racine de Z Z bar donc Z Z bar égale à module de Z au carré et donc si module de Z égale à 1 c'est automatiquement Z bar c'est l'inverse de 1 sur 1 c'est important de savoir ça pour l'exercice on pose on pose U est égal on pose le U égale à Z plus Z bar sur 1 plus Z Z bar on souhaite à montrer que U appartient à R donc à ce sens on va évaluer U bar pour que l'on puisse profiter de ce type de valence si j'arrive à montrer que U bar est égal à 2 c'est égal donc c'est quoi U bar mais j'utilise moins l'exemple des propriétés c'est Z plus Z prime le taux sur 1 plus Z Z prime le taux conjugué qui est égal donc normalement il s'agit d'une fraction conjugué et le quotient le conjugué dans le quotient c'est le rapport c'est le quotient déconjugué donc le conjugué dans le quotient c'est le quotient déconjugué donc c'est Z plus Z prime le taux bar sur 1 plus Z Z prime le taux bar et d'après les cours c'est Z bar plus Z prime bar sur 1 bar c'est 1 réel plus Z Z prime bar et la multiplication vous connaissez encore là donc c'est Z plus Z prime bar bar sur 1 plus Z bar Z prime bar ça concerne les propriétés soit les zones par le conjugué c'est la somme déconjugué le conjugué dans le produit c'est le produit déconjugué et une subtraction c'est la subtraction déconjugué et le quotient le conjugué dans le quotient c'était le quotient déconjugué donc U bar on commis voilà et maintenant j'ai le droit de profiter on a le module de Z égal à 1 donc Z bar c'est 1 sur Z donc je remplace Z bar par 1 sur Z et là je signale que le module de Z est égal à 1 donc Z bar c'est 1 sur Z c'est pareil pour Z prime Z prime c'est aussi 1 sur Z prime et l'autre c'est 1 plus 1 sur Z plus 1 sur Z prime ici car le module de Z est égal au module de Z prime égal à 1 entre 1 plus Z bar égal à 1 sur Z et Z prime bar c'est aussi 1 sur Z donc le U bar est donc égal je réduis au même déliminateur c'est Z prime plus Z sur Z Z prime fois l'inverse de cette rapport mais fois l'inverse donc là il y a le 1 plus 1 sur Z Z bar si j'ai réduis au même déliminateur j'obtiens alors Z Z prime au déliminateur et 1 et Z Z prime plus 1 si vous voyez vous réduisez au même déliminateur le quotient c'est la multiplication par l'inverse du déliminateur et donc c'est bon et donc vous trouvez que c'est U donc U appartient à R et donc on a répondu à l'exercice 1 voilà et donc on va passer maintenant à l'exercice suivant c'est l'équation je souhaite parfois bloquer la vidéo pour que pour bien comprendre et pour chercher vous même les maths ça se fait avec la recherche vraiment personnelle travail personnel ça permet de l'information en mathématiques donc par là il s'agit là de résulte une équation de second degré bien sûr une équation de second degré de ce genre dans C on commence à calculer le discriminant dit Delta comme vous connaissez bien c'est b²-4ac et là b²-4ac ce sont des coefficients de l'équation complexe donc il peut être réel le complexe maintenant c'est pas la même chose que le terminale parfois pour ça on restera à des coefficients réelles donc nous on sait que les sciences marques c'est la même chose c'est général dans ce cas donc j'ai calculé le a pour moi c'est une coefficient de z² c'est 1 le a c'est une coefficient attachée à z² le b c'est juste une coefficient attachée à z c'est 5-2i le c'est une coefficient constant c'est 5-5i . et donc b² pour moi soit une visible et faites attention le calcul du Delta ça pose des problèmes c'est si je tombe dans le Delta donc ça ir έelève pas à résoudre l'équation donc pourquoi ? C'est pour cela qu'il faut m'y fier lors du calcul de discrimé. Donc bi carré, moins 4, as, le as est 1, le c, c'est 5, moins 5, et donc delta égale, c'est 25, bi carré, moins 10, moins 20i, 2 fois 5 fois, donc 5 fois 2i fois 2i. 5 fois 2, c'est 10, donc c'est moins 20, moins 4, 2 égale au carré, c'est t, moins 4. Voilà, je développe, moins 20, c'est 4 fois 5, moins moins, donc plus 20i, donc delta égale. Donc 20i, il va s'éliminer, donc il nous reste 25, moins 4, c'est 21, moins 20, c'est 1. Donc 20i, moins 4, c'est 20, moins 20, c'est 4, c'est 1. Donc une racine carrée du delta, c'est 1. Donc faites attention, lorsqu'il est delta complexe, à ne pas écrire une racine du delta, que lorsqu'il est delta, c'est gris, uniquement, lorsqu'il est delta réel, positif. Donc, parfois, il y a des élèves qui lui trouvent delta, c'est 4 plus 2i, par exemple, ils écrivent la racine du 4 plus 2i, alors il n'y a pas de chose qu'il faut, écrire des choses qui sont axées. Donc voilà, delta différent de 0, donc on a l'équation, l'équation E, on l'appelle E, admis de solution d'ici, donc c'est, à savoir, z1 est égal, moins b, normalement, moins b, on n'écrit pas toujours à c'est du delta, moins delta sur 2a, et je remplace. C'est quoi le delta ? C'est une racine carrée, c'est-à-dire, s'il y a une forme algébrique ici, je cherche la forme algébrique au carré élevé pour avoir un delta. C'est-à-dire, je calcule une racine carrée du delta avec le calcul connu dans le cours. Donc, c'est moins b, donc c'est moins 5 plus 2i, l'opposé de b, deux coefficients attachées à z, moins delta c'est 1, sur 2a, à ne pas oublier le 2a, deux fois les coefficients, c'est-à-dire 2 fois 1. Et donc, le calcul va donner, moins 5 moins 1, c'est moins 6 sur 2, c'est moins 3, 2i sur 2, c'est 1, c'est 1, z2, c'est moins b, plus delta sur 2a, c'est quoi moins b ? C'est la même chose, c'est moins 5 plus 2i, mais cette fois c'est plus 1 sur 2, fois 1 qui est 2. Et donc, moins 5 plus 1, c'est moins 4 sur 2, c'est moins 2, plus i. Et donc, elle n'a jamais oublié de mettre en ensemble une solution de l'équation, et donc qui est égale au tout complexe, moins 3 plus i, moins 2 plus i. Donc voilà, j'arrête à ce niveau, je vous remercie bien, je vous souhaite un bon courage, et à la prochaine vidéo, je vous souhaite.